En prenant la parole en exclusivité, Emmanuel Fontananza s'est montré reconnaissant et conciliant pour ses médias de la place de Pointe-Noire. Aussi, pour une concrétisation de ce partenariat de travail, il a été remis des kits complets pour ses médias à l'endroit de ses journalistes qui se sont évertués pour être à leur côté. Tout compte fait au sortir de cette activité, les précisions du responsable marketing et brand de cette société ne se sont pas fait attendre et d'autres paramètres inhérents au bon fonctionnement de cette structure médiatique. Après Basavie, la semaine passée, nous avons donc tenu à rencontrer quelques journalistes évoluant au niveau de la ville océane, question de leur remercier pour tout le travail qu'ils ont abattu pour le camp du start-up tout au long de l'année 2018. Pour qu'une chaîne soit montée au niveau de nos bouquets satellitaires, premièrement il faudrait que cette chaîne puisse émettre sur satellite. Et donc pour les chaînes qui n'émettent pas sur satellite, je profite de la même occasion pour vous informer que nous travaillons déjà avec le gouvernement de la République sur la télévision numérique terrestre qui va être lancée d'ici quelques temps, on va dire. Et donc les chaînes qui ne pourront pas monter sur le bouquet satellitaire vont inclure le bouquet TNT. Nous, nous sommes une société qui offre des produits et services qui répondent, on va dire, à la classe moyenne des congrès. Que vous soyez maçon, que vous soyez étudiant, que vous soyez minutier, que vous êtes salarié du secteur privé ou encore fonctionnaire du secteur public, nous offrons des bouquets ainsi que des décodeurs à des prix, des chiens, on va dire, toute concurrence. Start-up Media Congo à travers sa politique d'extension se rapproche du jour au lendemain des populations afin de s'implanter à long terme à travers ses diffusions diverses des programmes câblés. La joie d'un récipient d'air. C'est des sentiments de reconnaissance vu que la collaboration entre nous, on va dire, Vox TV et Star Times date de deux ans, on va dire, aujourd'hui. Et c'est juste une consécration pour le fait d'avoir reçu ce titre. Nous disons merci à Star Times. Ainsi, Star Times se mettra à la portée des populations afin que la télévision numérique soit à portée de toutes les bourses.